4, 3, 2, 1 Aïe, negrosssssssssssssssssss T'es vert Alors on va se commenter une petite game moi zèche Que j'ai rangé dans mon dossier de replays intéressants Intéressants ou bien, ou c'est selon Nigga, Nigga, Nigga Euh, ok, donc, oh ta gueule Donc c'est une game tier 6 Et on est tier 6, là-haut-bas, donc le croisé, le cruiser Japonais Tier 6 Ah, on va garder encore un petit oeil sur la compo des Kibb et des Cleveland en veux-tu en voilà Enfin non, en fait, y'en a pas tellement Pourtant, en fait, c'est un navire qui déchire sa race et les gens se l'arrachent et je comprends Et je viens juste d'avoir le mien, en fait Et euh, c'est drôle Il est vraiment drôle, bon allez On verra le replay Euh, abal, dus, ça c'est mon Naoba Je me souviens plus trop de cette game, en fait, mais on verra bien Ouais, spoiler juste, c'est une défaite Mais il y a parfois, parfois j'ai de bonnes défaites, en fait, j'ai des super bonnes défaites Et j'ai noté celui-là comme Good Loss Hein J'arrive même plus à relire le titre du replay que j'ai Ça, c'est quand j'écris dans des langues étrangères, hein, j'arrive pas à les relire, c'est malin C'est quand mon cerveau se dédouble et que je parle tout à coup flamand, Erk Ah, voilà Ok, bon, ben, on va, c'est qu'est-ce Ah ouais, la map, c'est Two Brothers Euh, c'est une des, enfin, je vais dire des nouvelles maps C'est une des maps, euh, qui arrivaient à peu près en même temps que la Close Beta Si pas avec la Close, euh, l'Open Beta Si pas avec l'Open Beta, mais euh Ouais, mitiger la map Euh, elle peut être intéressante, mais la mitiger Donc, euh, comme on voit là, enfin, moi, ma gauche, donc sur la map, c'est plutôt l'Est Ça, c'est une zone bien open pour les, pour les cuirassés En général, les cuirassés se dirigent plutôt vers par là Et, euh, sur la, l'ouest, à l'ouest de la map, en général, c'est là où les destroyers aiment bien aller se planquer entre les Entre les, les petits rochers, là, et puis leur claquer leurs torpilles, etc. Euh, il y a un gros passage, on va regarder la map, en fait, c'est plus simple Ah non, non, attends, c'est moi qui dois, oh, putain, c'est, qu'est-ce que j'ai fait, là ? What ? Je fais un truc bizarre Ça illumine le... What ? Je découvre un peu, hein, les replays, donc je sais pas trop Euh, non, comment je fais ? Je clique, voilà, ok, ça c'est la vue, euh, c'est moi qui la contrôle, maintenant, c'est plus la vue première personne Mais il y a déjà du monde, en fait, mais juste pour dire rapidement, là, il y a aussi un petit corridor Et, euh, c'est rare qu'un destroyer s'y engage, mais là, voilà, il y en a un qui va tenter, chez nous, là, agglomération Ok, on repasse en vue, première personne Deux, qu'est-ce qu'on a en face qui vient ? Bah, spoté, on a quand même un... Non, on dirait que le Miyogi va dans l'autre sens On a un New York et un Minekaze qui sont, qui sont dans notre direction, si c'est clair Et voilà, Minekaze qui a tenté ses premières torpilles, euh, à l'aveugle, mais c'est pas complètement con Je veux dire, il y a toujours moyen de surprendre un gars, notre Mutsuki a failli se faire avoir Ok, New York qui est déjà sous... attaque, euh, attaque violente de la part de nos... porteuse-avionce Porte-avionce, en fait, le S est à la fin, je pense Moi, je suis tenté le Minekaze, là, je me dis Minek... Non, 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 Minekaze, il passera derrière la... la... la falaise Avant que je puisse en envoyer une deuxième Donc, euh, deuxième... je switch plutôt sur le New York, New York est derrière Lille, maintenant, qu'est-ce qu'on va engager ? Ah, et Cleveland, il y a un Cleveland aussi, ça s'est fait mal Mais le Kuma est plus proche de moi, il commence à m'allumer Enfin, là, c'est en fait, en gros, euh, on allume un peu ce qui vient Et euh, dès que je me trouve dans une position où tout le monde commence à m'arroser, bah je back Parce que là, au bas, euh, bah c'est assez... ouais, c'est pas un mauvais navire, en fait T'as à peu près les perches du Furutaka Donc euh... top speed quasi de 35 nœuds, relativement manoeuvrable Ben... maniable, je sais pas Donc, ouais, tu vois, là, dans ce cas-là, j'ai pu assez facilement euh... enfin, je dis tu, vous, moi, pardon, on se connaît pas Excusez-moi, monsieur Donc euh... là, j'ai pu backer, voilà, laisser un peu mon euh... c'est quoi qu'on a là derrière ? Mon Myogi Envoyer des rafales Un petit shot au Minekaze au-dessus de la... Là, on... ouais, ça c'est le problème de ces îles, c'est que t'as pas vraiment euh... Tant... tant que le... tant que... tant que je... euh... comment dire... tant que les deux équipes n'ont pas vraiment pris position C'est un peu compliqué d'avoir des cibles, des... des... des lignes de vue claires sur des cibles Ce qui est pas mal pour les Cleveland, de nouveau, parce que les Cleveland ont un arc euh... de feu hyper euh... prononcé Tandis que là, au bas, est quand même assez euh... flat, c'est assez plat comme trajectoire Euh... t'es canon, donc tu peux pas trop trop jouer au-dessus des îles Ça marche hein, mais pas trop, pas abusé C'est pas plat comme euh... juste le Myogi là, par exemple Qui est euh... à une dizaine de kilomètres du New York Et c'est... c'est flat de chez flat Enfin à 10 kilomètres, en fait, c'est normal Je dis que de la merde, je suis vraiment un gros noue Ok... bah y'a pas grand-chose qui se passe en fait, pour le moment Ouais, New York est en feu, on met une petite rafale au New York Gardez les yeux ouverts, qu'est-ce passe-t-il ? Rien New York, deuxième Petite sœur Petite sœur... alors le lead a l'air correct Juste un peu court, parce qu'il s'éloigne légèrement de moi Non, c'est moi qui me rapproche maintenant, mais c'est ça Ok Est-ce qu'il a vu les torpilles ? Petit bug Ah, ça c'est plus... Les torpilles qui euh... Enfin, qui atteignent leur portée max juste avant d'atteindre leur cible C'est un peu... c'est toujours très décevant Enfin bon, il faut les lancer à une bonne distance, hein, c'est tout hein C'est aussi simple que ça Nous on a toujours deux destroyers qui travaillent comme des porcs et qui font ça vachement bien Donc de l'autre côté on a un Mutsuki et un Clemson C'est marrant, c'est un tir 3 et un... c'est ça hein Ah non, Clemson c'est le 4 Bon ben ça travaille Donc ça c'est cool Et en fait dans leurs petites îles là, et tu vois c'est ça que les destroyers adorent C'est que tu planques derrière des petites îles, tu balances tes torpilles etc Et euh... tous ces croiseurs qui sont là-bas et qui font peur, le Kuma, le Cleveland, tout ça c'est du gros DPS Euh... ben ils sont un peu bloqués derrière ces îles depuis euh... enfin dans leur position là depuis un petit temps Grâce à toutes ces torpilles qui balancent les destroyers Donc ouais, ça c'est une belle façon de jouer destroyers Là, chapeau Chapeau En tout cas on retarde leur push sur ce flanc là Et euh... Ouais donc ça c'est toujours mieux quand on le push de l'autre côté Donc à l'ouest de la map se passe bien Mais c'est pas vraiment le cas pour le moment Ouais là on a déjà perdu 2 navires dont un Curacé et eux 0 Donc ouais, ça se profile pas super bien Mais au moins nous on tient notre position ici, on défend bien Alors je switch en armor piercing parce que c'est un Kuma Je sais que le metagame c'est euh... En croiseur c'est que tu tires du A-Explosive sur tout ce qui bouge, c'est un peu débile C'est vrai que le A-Explosive te garantit des dégâts quasi à chaque fois Mais le truc c'est que... Un peu court... Le truc c'est qu'à partir du Furutaka, donc le Aoba aussi à tier 6 C'est des canons de 203mm déjà Voilà donc c'est déjà du gros... le Cleveland encore du 152 quoi Donc c'est déjà du 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 gros calibre Et avec des calibres ainsi euh... Tu tapes de l'armor piercing et tu... Ouais tu citadelles sur euh... sur pas mal d'ennemis en fait Tu peux même te permettre de tenter euh... Un Miyogi par exemple voilà Là je suis toujours en armor piercing et je me dis bah t'sais quoi Je vais d'abord vider ce que j'ai dedans Bah t'sais quoi, je vais garder mon armor piercing Je vais voir ce que ça donne Boum, 2000 de dégâts Donc effectivement ça pénètre un Miyogi Donc un cuirassé tier 4 Dans mon froiseur tier 6 Y'a pas de raison d'envoyer du A-Explosive Je fais un max de dégâts comme ça Bon là j'ai été pile sur son flanc donc euh... Enfin des tirs, des obus plongeant sur son flanc Ça arrive à un angle... Enfin c'est impossible de pénétrer Mais si j'arrive à les faire plonger Juste sur son pont A plat Là ça pénètre euh... Enfin 9 fois sur 10 d'office quoi Un indicateur de torpille je m'inquiète pas Non ça va elles sont loin Toujours en armor piercing et on tient toujours notre euh... Notre... notre... notre possession Enfin là je suis en train de backer parce que... Ouais je suis pas très bien à la partie en fait J'ai toujours concentré sur mon curseur Comme si j'étais en train de jouer mais... Et il faut croire que quand je joue Je fais plus attention à mes surroundings Mais donc y'a... On est capé depuis un petit temps là Par un Nicolas Ah ouais je me souviens de cette partie ok Bon on va commencer à décap Parce qu'il essaye de nous caper Donc là je repasse en A-Explosive bien sûr Pour un petit... un petit destroyer On arrose, on arrose Voilà le... le... le cap a été reset Et voilà destroyer c'est terminé Donc c'est défendu Ou... ou est-ce défendu ? Parce qu'il y'a quand même encore du monde Minekazé qui est là-bas au bout Qui s'en prend un autre porte-avions Merde 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 C'est... c'est toujours la hala Porte-avions qui voient Minekazé débarquer C'est un peu dans la merde Minekazé avec un turbo Enfin avec le boost là Ça fait euh... Quoi 42 nœuds et demi Un truc comme ça C'est très très rapide Ça a des sales torpilles qui sont très rapides En gros s'il s'approche à 6 km de toi T'es mort Et c'est pas la peine d'essayer Euh... ouais Beaucoup trop de lead Il avait freiné apparemment Et là il réaccélère J'ai l'impression Bon bah ça s'annonce vachement mal hein Donc on a un porte-avions en moins Maintenant Le Minekazé je crois qu'il est... Non il est pas encore mort Non il est toujours là Mais bon Un porte-avions en moins Toujours le cuirassé depuis le début On a perdu un croiseur Et tous nos destroyers Qui sont tous morts Plus ou moins au même endroit Et qui ont fait un boulot assez monstre Donc GG Pour tenir Et ça aurait pu nous sauver ça en fait Si on avait commencé à coordonner un peu Euh... dans actions Ça aurait pu nous sauver Parce que si tu regardes dans le coin donc... Est de la map Là où on était à la base Euh... Non pas à la base hein Là où on était à la base Il y a euh... Putain Je suis fan de merde Il y a... Bah il y a des cuirassés machin Et brawl Mais ils ont toujours pas traversé la moitié de la map quoi Donc ils ont... Ils ont été bien bien retenus par ces cuirassés Donc chapeau de nouveau Hats off Hats off Profeciat Manœuvrer en se rapprochant du mini-mini L'idée c'est euh... Je vais lui claquer un gros spread de torpilles aussi Juste au cas où en fait A mon avis je vais pas l'avoir avec Sauf au cas où Euh... Manœuvrer, manœuvrer Donc là je vois qu'il tire ses torpilles Bah je sais pas... Ça doit être dans ma direction Mais elles sont bizarrement... Ah ouais ok c'est ça Mais elles ont été spotées instantanément en fait Par les... Par les torpilleurs qui sont en train de clopper Au dessus du mini-kazé Donc ça me facilite la tâche Je les ai vu arriver Mais de toute façon quand on s'en prend un destroyer Faut toujours manœuvrer Voilà là j'ai coupé ma vitesse Toujours faire des allers-venu Couper, augmenter sa vitesse Tourner à gauche, tourner à droite Juste qu'il puisse pas taper des torpilles précises quoi Bon là en gros lui c'est pas manœuvrer non plus S'il manœuvre il se rapproche de moi Ces torpilles sont en rechargement De l'autre côté il peut pas aller Parce qu'il est contre la ligne bleue Donc en gros Il faudrait quand même qu'il fixe ça Parce que dès qu'on vise Dès qu'on zoome sur le replay Ça... Ça vipre Ok là j'ai vu les torpilles arriver On va flipper la vitesse On a déjà ma vitesse qui descend Je tourne vers la gauche Et y'a plus de mini-kazé Lui il était un peu voilà... Bon il a eu son kill Il a fait ses dégâts Mais euh... Dans ce coin là il était un peu enfermé Et plus grand chose qu'il pouvait faire En plus y'a tous les avions du euh... Défun Euh... Il était spoté en permanence Malgré son... Malgré son nuage de fumée Son smoke Ok bah là du coup bah... Ils ont tous eu le temps de remonter vers notre cap Là où on est regroupé pour le moment On a encore quoi... 3 croiseurs dont moi Je sais pas où sont les deux autres Si, dans le cap Et on a 2 cuirassés Et ça fait quoi comme euh... Ok 2 cleveland ça c'est pas mal Et on a quand même toujours un New York Et le Miyogi c'est pas... Ouais ça a du potentiel Donc y'a ce cleveland qui apparemment pas vu Tant mieux Faut que je l'allume Parce que ça c'est dangereux Surtout qu'il a pas beaucoup de vie Donc ça fait déjà 12 canons en moins Voilà Volgun de suivant Un Miyogi... Ah ouais ok Je me souviens de celui Elle est pas mal Elle est pas mal En tout cas à la fin j'étais assez content Bon au moins ça me fait 2 kills là pour le moment 42 hit c'est pas mal franchement Pour une partie dans un croiseur comme ça Oma commence à freiner Là on est en train de défendre comme on peut en fait On sait que de toute façon ils vont tous se ramener par ici Je crois qu'Oma commence à remettre les gaz là Ils vont de toute façon devoir se ramener par ici Parce que soit ils veulent caper soit ils veulent nous tuer Dans les 2 cas Alors qu'on a un... voilà On a un de nos potes Je sais pas ce qu'il a pensé C'est pas forcément hyper malin Mais pourquoi ? Enfin non Si ça marche tant mieux Si ça marche... Donc on a notre New York qui est en train de descendre par le petit corridor Là plein sud Et qui va essayer de caper leur base Ouais Si un de nos croiseurs avait tenté ça Ça aurait peut-être été plus malin Bon il était dans une position pour le faire Il essaye pourquoi pas Est-ce que ça nous sauvera la vie ? Bah en fait non Parce que c'est une défaite Tu le sais déjà depuis le début Ok Maintenant j'ai 3 ennemis droit sur moi C'est là que ça a commencé à être intéressant Je continue à target le Homa Parce qu'il m'a vu Voilà je suis en armor piercing Une citadelle 10 000 dégâts Au calme J'ai vu que le Miyogi commence à me contourner par la droite Mais le Miyogi a l'air d'être en train de tirer sur autre chose Et à mon avis c'est pour ça que je survis Tant mieux Ou alors il est pas hyper bon Donc moi je continue à allumer le Homa Qui est... Ah putain il a poussé un mini quoi Donc... Ok, Miyogi Torpy sélectionné On lui envoie un petit spread Minekazia d'office a envoyé des torpilles Voilà il est passé juste devant moi Mais je varie sans arrêt ma vitesse tu vois Là je suis à 7 nœuds Enfin... Donc ça ça les met hors 2 Il faut absolument qu'on finisse au Homa Parce qu'on est toujours à 1 contre 4 Homa est en feu Parce qu'il crame Il continue à cramer Donc il a utilisé son repair il y a pas trop longtemps Tant mieux pour nous Voilà là normalement on devrait pouvoir le finir Allez, 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 allez Boum Homa en moins Ça c'est bon Et qu'est-ce qu'on entend ? En même temps Ah il fallait que je regarde pour confirmer Effectivement Et ça c'est de la médaille 2 Devastating Strike Ça fait plaisir Donc ouais le Miyogi a décidé de continuer tout droit Il s'est pris mes torpilles Maintenant c'est moi Contre un Kuma Et le Minekazé Normalement il est toujours dans la région Bon j'ai claqué mes torpilles un peu au hasard vers le Kuma Peut-être pour l'obliger à manœuvrer Mais de toute façon Bah elles ont une bonne portée ces torpilles Mais... Ils seraient un peu morts Donc là il va falloir que j'angle absolument mon armure contre lui Que je me mette à... Aïe là ça fait mal De la droite ça vient Je sais pas qui commence à m'allumer A mon avis assez de distance Et vu la patate Ça aurait été un cuirassé Ok on allume Kuma Boum Voilà Citadel Donc ça c'est pourquoi Kuma continue à spammer Mais peut-être à... En fait avec ses guns il a peut-être raison Mais continue à spammer du high explosive En attendant je suis en train de cramer Et... Bah c'est pas un spoil La game est finie Je crève là Ce qui était un peu dommage Terminer une game comme ça c'est toujours un peu triste mais bon C'était quand même une belle game dans le fond qu'est-ce qu'on a ici Bah on verra de toute façon à la fin du conte On fera le compte des médailles et des dégâts causés à la fin du conte Mais donc de nouveau un exemple Ouais c'est ça que je voulais dire au moment où je suis mort en fait Parce qu'il y a plein de trucs qui se passaient juste sur la toute fin Ça c'est encore de nouveau un bon exemple que quand t'as les guns pour le faire dans un croiseur il faut savoir switcher à explosive armor piercing T'as deux types de munitions elles sont là pour une raison tu vois Alors là c'est notre New York qui croit qu'il va pouvoir le faire Et le pire c'est que pour le moment Comme il y a qu'un minekazé je crois en face qui est dans le cap Il y a encore moyen tu vois Parce qu'on est en avant sur le timer de cap Mais là t'as le minekazé Un des minekazés il y en a deux Ah non bah voilà c'est le minekazé avec qui je me battais Qui débarque Moi j'aurais été lu voilà c'est ce que j'aurais fait dès le début c'est essayer de claquer même avec mes guns de merde Un high explosive dessus Bah voilà gros spread de torpilles Le New York ne bouge pas Alors qu'ils voient un destroy arriver En gros c'est fini Et voilà Jaï jaï